Il est présentement à 19h, donc nous allons débuter la séance. Donc au niveau de l'ordre du jour, nous avons un ajout à limite C. Le titre encore c'est... Donc 8C, c'est l'adoption du règlement numéro 12-62-23, règlement relatif à la collecte au traitement des matières résiduelles. Là, mon paquet s'arrête à 7D. Et une proposition de retrait de 6.6B. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont en accord avec l'ajout de 8C et du retrait de 6.6B? Est-ce qu'il y en a qui sont quatre? Ça fait le conseiller l'abri. Donc, c'est adopté à la majorité d'ajouter 8.6C et le retrait de 6.6B. Donc, je tiens à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel du peuple amishinabé algonquin. Puis, ce soir, dans notre ordre du jour, nous faisons... Nous allouons un moment pour une allocution de LNA-Julbay White-Doc, représentant de Kitikan-Dibi de la nation algonquin amishinabé. Donc, merci, M. White-Doc, d'être avec nous. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire le rapport du maire, je vais essayer d'être bref. Ensuite, on va donner environ 10-15 minutes à M. White-Doc, qui va avoir certaines demandes aussi. Puis ensuite, on va faire la période de questions du conseil. Donc, nous avons l'honneur d'avoir l'honneur d'avoir l'Elder-Julbay White-Doc avec nous, qui va présenter le conseil et aussi le président de Chelsea, ici, dans notre room. Donc, je vais faire un petit rapport du maire, et puis donner le temps à M. White-Doc, pour 10-15 minutes, pour donner ses questions au conseil. Et puis, on va faire la période de questions. Donc, au niveau du mot du maire, le week-end dernier, nous avons eu le Noël magique. Donc, ça a vraiment été un super beau week-end communautaire. Merci à l'équipe municipale. Merci au niveau des loisirs et des travaux publics. Merci à nos nombreux bénévoles. Merci à la population, qui ont participé en grand nombre les trois journées dans le fond de l'événement du Magical Christmas. Merci aux collaborateurs. Donc, les collaborateurs, sans eux, c'est difficile de faire des événements communautaires. Et aussi à la police de la MRC des Collines, qui, tout le long du week-end, a assuré la sécurité, tant au niveau des événements que de la parade. Donc, merci à la police de la MRC pour la sécurité, pour tous les événements du Magical Christmas. La Voivette, Chelsea. Nous avons débuté le balisage avec le nouvel équipement. Voivette, Chelsea. Nous avons débuté l'été, et aujourd'hui, il y a un autre pass qui a été fait, avec les tracts classiques. Donc, nous sommes super heureux avec cela, pour pouvoir skier l'année d'été. Mais nous nous demandons de la collaboration de la population, de ne pas marcher dans les tracts classiques, de ne pas marcher dans les tracts classiques. Et aussi, pour récupérer le dog poo, afin que nous puissions glider freely et facilement, et nous pouvons marcher avec les chaussures sur la Voivette. Donc, nous nous demandons de votre collaboration, c'est toujours un challenge, année après année. Mais cette année, nous faisons le travail avec notre équipe publique, avec les nouvelles machines. et c'est très bien. Donc, nous sommes très enthousiastes. Hier, nous avons eu la première pelletée de terre à la CHC, donc, la corporation d'habitation de Chelsea. Donc, c'est la maison pour aînés de Farm Point, avec douze logements. Lors de la pelletée de terre, il y avait la députée fédérale, le député provincial, la conseillère Rita Jane, le préfet aussi était là. Donc, c'est vraiment, c'est une excellente nouvelle pour notre communauté. Puis, il y a un projet comme ça pour garder nos aînés à Chelsea. C'est essentiel. Donc, c'est une première à Chelsea et en espérant avoir d'autres ajouts avec les années. Mais c'est bravo à toute l'équipe du conseil d'administration qui ont travaillé fort. Comme j'ai dit dans mon élocution, c'est M. Gervais, lorsqu'il était au conseil, qui avait eu l'idée de ça. Ensuite, Mme Beau est arrivée comme conseillère. Jean-Paul Leduc, comme conseiller aussi, a continué à porter le flambeau. Puis, maintenant, c'est la conseillère Jane qui continue aussi dans cette vision-là. Puis, tous ensemble, autant, tu sais, de l'époque de M. Perra, de Mme Green, puis là, dans mon nouveau bâle de maire. Donc, on a continué d'appuyer le projet pour le concrétiser. Mais quand on parle d'une communauté, bien, c'est ça, c'est que c'est… Des fois, ça prend du temps, mais en travaillant collectivement, on est capable de réaliser de grandes choses. Donc, c'est fantastique. Puis, on a hâte que la construction se fasse pour l'ouverture. We are now in the budget process. So, since October, we've had numerous meetings talking about the budget. This is a new reality that we have to face. And this is becoming also the new norm. So, we are talking about… Je vais le dire en français, là. On parle de restructurer, dans le fond, certains emplois. On parle de gel d'embauche. L'IPC et l'inflation fera fort les municipalités, fera fort les ménages, fera fort tous les coins du Canada, puis de la province. Donc, tout le monde fera fort. On a des décisions difficiles, mais nécessaires à faire afin d'offrir les services de base aux résidents. So, what's important is the services to the population, but we are going back to the roots. So, we have to do tough decisions, reorganization, with the new strategic plan. We also have a new team of directors, which are highly competent and motivated. but this is a tough situation, and it's the climate right now, with the economical climate. It's not there just now, so it's there to stay. So, that's why we have to do these tough decisions, and going back to the roots. Puis, l'objectif, c'est de planifier l'adoption du budget le 19 décembre. So, we plan on adopting the budget on a special session on December 19. C'est bien sûr, madame Ladégé? Oui. Oui, parfait. En séance initiale. Je veux juste demander à la mairie suppléante si, au niveau du processus budgétaire, il y a des éléments additionnels. Je voudrais juste qu'on a eu beaucoup de rencontres là. Oui. Donc, on a demandé aux staffs de faire des grosses coupures, qu'on est en train de couper, mais là, vraiment, on est rendu à un point où les discussions sont peut-être si difficiles. So, we're at a point in the budget where we've had a lot of meetings this fall, and we've come, the staff has made an enormous amount of cuts. We really want to maintain this level of service that Chelsea residents have, but we're really going back to basics and reformulating the foundations based on the strategic plan that we adopted this fall, given the new realities that are really here to stay. So, it was kind of, I know you're all aware you're all facing them in your own homes, in your own family budgets, but the municipalities are in the same situation. So, it was more to use tonight to say, we've been meeting, we're working really hard, and we don't want to add these financial burdens to the population, but we're at a point with the costs that have gone up to, we're really having a hard time and big decisions will be made over the next few weeks in collaboration with the team of directors and staff of the municipality. So, it's just that it's not a huge shock when we get to October 19th, but that this is kind of the situation that we're at this point. we're at this point. It's very important. It's really important. Yeah. It's really important. The IPCC has reached a big history and important this year. Everybody's feeling, the municipalities don't even think about it. The price of the essence, the material, the main-d'oeuvre, the services professionals, the municipalities, we're working with a lot of services professionals. This is very explosive. Ce n'est qu'un exemple qui explique l'augmentation aussi des contrats et donc de nos dépenses. On a un budget de fonctionnement, on a aussi le budget qui est au niveau du plan triennel de mobilisation. Ça, c'est plus des emprunts, mais encore là, le prix, exemple, de 100 mètres d'asphalte va passer d'environ 900 à 950 $ pour 100 mètres à 2500 $. Donc, c'est juste un exemple marquant qui fait en sorte que c'est des coups expliqués. Donc, ça, ça met un terme au mot du maire. Je sais que la dernière séance, on était dans la pénombre. Donc, on avait allégé ce soir, il y a certaines résolutions qui reviennent. Donc, c'est ça, c'est pour ça que des fois, sur l'heure du jour, je me sens que j'ai déjà vu ça, oui, c'est parce que c'est le pendant, dans le fond, du dernier conseil que nous n'avons pas adopté qui est ajouté au conseil de ce soir. Donc, sur ça, je vais donner la parole à l'aîné Gilbert White-Docq de venir s'adresser au conseil et aussi à la population. Merci. Est-ce que l'Eibou est capable de tourner? Oui. Ok. Parfait, merci. Monsieur le maire, mesdames et conseillères, messieurs et conseillers. Premièrement, merci. Merci de m'avoir octroyé un peu de temps ce soir pour vous apporter peut-être des propositions des choses que je pense que peut-être le conseil devait, sur lesquelles il devait se faire. So, certainly, thank you, Mr. Mayor of the Councilors, for having allowed me a few minutes this evening to bring forward some issues that we have been discussing, that I've been discussing with residents of Chelsea also, who have been very supportive and very open with Councilor Jane and whatnot and the mayor before. This, in a way, is a historical moment, you know. I can't recall any other person from Kitagazi be ever coming for a municipal council this way. And it brings a lot of memories for me. I'm a bit of a history buff and it just makes me think how it would have been when the Anishinaabe were dealing with the French in regard to the territory and whatnot and how that relationship was and how that relationship has quickly changed over the years. But, you know, I won't get into it more than that. A few things that I wanted to just bring to your attention this evening in five minutes is that some of you may or may not be aware of the Truth and Reconciliation Commission that took place over seven years in Canada. And the Truth and Reconciliation looked into residential schools and everything that occurred there to the impact on governments, on indigenous people and whatnot. A report was produced in 2015 which brought forward 94 calls to action. And those calls to action were not only in the federal, the provincial, they were also on the municipal level. Asking municipal governments to look at this. And I just want to take a moment on this item to bring to your attention and ask this council to consider having a look at action 43. Again, there are 94, action 43. Which reads, we call upon the federal, provincial, territorial and municipal governments to fully adopt and implement the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples as a framework of reconciliation. And if you're ever looking into these little books like this that have the UN Declaration, which is very critical for us. Canada has adopted it. But I think it's going to become important that local municipalities also do it. And there's no financial commitment yet, so you don't have to worry about the budget. So, and then there is a call to action 57, if I may. We call upon the federal, provincial, territorial and municipal governments to provide education to public servants on the history of Aboriginal peoples, including the history and legacy of residential schools, the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, treaties and Aboriginal rights, indigenous law and Aboriginal crown relations. This will require skill-based training in intercultural competency, conflict resolution, human rights and anti-racism. Now, in our meetings that we had, I believe this council has started it. And I think that was a very positive move. I think you were probably the first in the region to do that. To reach out, to listen and try to get an understanding of what's going on. So, I would just ask you to have a look at those two calls to action and see what the council can do in supporting them. In regards, and thank you this evening for doing the land acknowledgement. I think the land acknowledgement is really an important thing to be done. Although, you know, we question sometimes what it really means, but it's still something. It's still an acknowledgement that this is indeed a land that's unceded. You know, we have no treaty, this is a part of the country where it's unceded, on which we have to work together to take care of it. That's what's important and how we need to develop our actions. What I'm going to recommend this evening is that the council adopt a resolution making the land acknowledgement formalized act for this council and future council that at all meetings the land acknowledgements would be read so that a resolution would be adopted by the council. The next item is in regards to, and Mr. Mayor, this is something we have briefly spoke about as the Chelsea will be celebrating, I forget how many years. 150th. 150th. And there was talk of the old Ivy 105, the idea of trying to come up with an Inchinaabe Moulin, an Algonquin word for that piece of Ivy. I think that would be wonderful. That would be a demonstration on the part of Chelsea of reaching out to the community and reaching out to the elders, to the language keepers who have that language to come up with a name or something. And that could be part of that celebration, that collaboration, and might I dare to say reconciliation that we so much hear about. I do also want to raise, because you may or may not be aware, I along with many other people from Chelsea and elsewhere have been working on putting something in place that will come to protect the gap over. And I realized that the idea of jurisdictional personhood is hard to understand. Personne juridique pour la Nouvelle-Gatineau, c'est pas facile à comprendre quels sont les principes, ça veut dire quoi exactement. Mais à la fin, qu'est-ce qui est important, c'est la protection de la liberté. Puis qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour la protéger? On sait qu'il y a déjà des barrages, peut-être qu'il va y en avoir d'autres. Mais pour moi, c'est toujours une question de qu'est-ce qu'on va faire? C'est de toujours penser des générations futures, l'impact que ça va avoir. Ça ne veut pas dire aucun développement, mais un développement bien pensé. Et puis parfois, ce sont des décisions difficiles à prendre dans ces situations-là. Mais pas les plans, parce que c'est pas… Moi, je dis toujours, c'est pas pour nous, c'est pour les générations futures, nos enfants, de petits-enfants, qui, j'espère, vont dire, ils ont fait quelque chose, ils se sont mis debout, ils ont travaillé ensemble pour la protection. Parce que pour nous, la rivière, vraiment, je sais, c'est pas toujours un point de vue bien compris. La rivière est sacrée. La rivière a une voix, a une voix, puis est-ce qu'on écoute vraiment? Et puis là, depuis un bout de temps, il y a des gens de la région qui signent un document, une déclaration qu'on a préparée pour dire, je suis prêt, moi, à faire quelque chose. Je suis prêt à embarquer, à apporter mes idées, mes pensées. Et puis si on a, si on est obligé de venir devant le conseil municipal, on va le faire pour le mieux. Non pas pour dire qu'on prend une relation, des problèmes, mais de trouver des solutions. Et puis parfois, c'est sûr qu'on va avoir des disputes, qu'on va le voir différemment. Mais des disputes, on va trouver des solutions. Pour moi, c'est ça qui est important. Et puis, finalement, vous savez que le gouvernement fédéral a nommé le 30 septembre comme journée nationale pour reconnaître les personnes qui ont été au pensionnat. qu'en fin de compte, la vérité, la conciliation, ou à laquelle on appelle Orange T-Shirt Day, j'aimerais suggérer si la municipalité pourrait regarder à faire quelque chose à la municipalité. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement une question d'argent. Souvent, c'est une question d'information, d'informer la population, que les gens sachent. Puis, je pense que la population va faire des actions, que ce soit mettre un ruban en large sur leur maison ou quelque chose. Ça sera intéressant que la municipalité, quand même, la population, vraiment, en partant ça. Parce que vous savez, on a toujours beaucoup de survivance des pensionnats. Tout l'impact, tout l'impact que ça a eu sur plein de générations, puis l'impact est toujours là. Et puis, on vit avec, on vit avec. Mais un jour, il faut voir qu'on sort de cet impact-là. Je sais que ce n'est pas facile à comprendre, parce que vous ne l'avez pas vécu, vous ne connaissez pas nécessairement des gens qui l'ont vécu. Mais moi, je les ai connus. Et puis, j'ai écouté leur histoire, j'ai écouté à ce qu'ils ont. Puis, eux autres, on transmise souvent ces choses-là. Mais encore une fois, on a l'opportunité, je pense, ici, comme ailleurs, de travailler ensemble pour apporter que les gens soient éduqués, qu'ils le savent, qu'est-ce qui se passe. Puis, j'ose espérer un jour que dans nos écoles, tout ça va être enseigné, que tous les jeunes Québécois et Québécoises vont savoir l'histoire, pas seulement des pensionnats, mais des Premières Nations, pour qu'on ait un futur qui va être un futur de la déconciliation, un futur pour le bien de tous. Alors, miigwetch. Miigwetch. Merci, monsieur. Merci, monsieur Waldoch, pour votre allusion. C'est ça, tu sais, puis, tu sais, quelqu'un vous dit, là, renommer la route 105. On avait travaillé à l'époque avec la Société Historique, tu sais, pour avoir des prénoms. Puis, je me souviens, au Comité des loisirs, la conseillère Jane était là. Puis, les suggestions qu'on avait eues, c'était la route de la Gatineau, la montée de la Gatineau. Il y avait toujours Gatineau. Bien, là, j'avais dit à Mme Green, j'ai dit, Mme Green, on ne peut pas nommer notre route principale avec le nom Gatineau. Je sais que c'est le nom de la rivière, mais c'est parce qu'on a trop de proximité avec la ville de Gatineau, mais on ne veut pas, on veut garder notre désignation. Donc, tu sais, d'avoir un nom inichinavé, bien, c'est bienvenu. À Gatineau, tout près, tu sais, du, on va dire, le chemin Vanier et Pink. Bien là, maintenant, tu sais, c'est un nouveau quartier qui a été créé. Et au lieu de donner un nom francophone, bien, ils ont donné un nom inichinavé. Donc, moi, je vois ça d'un bel œil. Puis, vous êtes maintenant le président de la société historique. Donc, tu sais, c'est certain qu'on peut discuter de ça. Puis d'avoir, tu sais, je ne sais pas, on va dire cinq noms. Après ça, on peut faire un petit sondage dans la population avec la description de chaque terme. Puis après ça, on fait un genre de vote populaire aussi dans la communauté pour désigner avec le début, on va dire, de 2025. Ça, on a un peu travaillé là-dessus en 2024. La protection de la rivière, c'est certain, c'est une ressource inestimable pour une communauté. Puis Chelsea ne serait pas Chelsea sans la proximité avec la rivière. Donc, c'est une ressource à protéger. Puis je sais qu'il y a des endroits au Canada où ils ont reconnu, dans le fond, les rivières comme entités. Donc, tu sais, on peut discuter de ça aussi pour voir comment on y arrive. Et aussi d'inviter nos amis de Cantley et de la pêche. Parce que sur le tronçon ici, entre le pont Wakefield puis le barrage Chelsea, bien, c'est avec trois communautés que ça se fait. Donc, tu sais, comment ouvrir ça? Il y a une certaine ouverture avec les hautes mers parce qu'on a parlé de contrôler la navigation sur la rivière. Il y a eu une ouverture de ce côté-là. Donc, avec la MRC présentement, on est sur un dossier qu'on peut présenter au fédéral pour ça. Le land acknowledgement, on peut certainement discuter. On peut discuter aussi avec le conseil de bande de Kitigan-Tibi. Puis, tu sais, travailler ensemble puis arriver à ce que le conseil ici aussi, tu sais, avec des recommandations, bien, on puisse bien le faire. Parce que c'est ça, tu sais, il ne s'agit pas juste de le faire. Il s'agit de bien le faire aussi en tout respect avec la communauté algonquine. Mais, tu sais, c'est une belle ouverture que le conseil présent a démontré dans la dernière année, en 2023. Merci aussi aux résidents qui se sont impliqués et qui ont créé une petite communauté de la réconciliation. Il y a un groupe de chelsea locals qui ont créé cette réconciliation group. Ils ont invité à vous. Le conseil de Jane est là. Donc, c'est une grande initiative. Parce que, vous savez, chelsea est grande en many ways. Mais, c'est grâce à la communauté, la collaboration et la leadership. Donc, c'est génial. Parce que le conseil ne peut pas faire rien sans la communauté. Donc, merci beaucoup. Et je vais regarder les actions 43 et 57. d'entre vous. Excusez-moi. Je vous remercie. Merci, extensive. C'est merci. Sincèrement, que nous venons ici et l'adresse aux Présidentes de la communauté. Et aussi, la communauté. Et que vous avez des temps pour venir de Kitikan Zibi. J'en suis arrivé ici et vousveriez. Je vous remercie. Merci. Je voulais juste dire que je suis très heureux pour ce moment-là. C'est vraiment un moment-là. Un élder de Kirigan-Zibi qui s'adresse à un municipal municipal. Et donc, oui, congratulations. Merci. J'ai réalisé tantôt, tu sais, on a voté en faveur de l'ajout et du retrait. J'ai oublié d'avoir un proposeur. C'est ça? Kirigan-Zibi et Kirigan-Zibi. Parfait. En faveur avec la modification. Kirigan-Zibi. 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 Ok. Merci. Donc maintenant, la période des questions. Sous-titrage. Vous avez cinq minutes. Il y a une question d'où ? Il y a deux. Il y a une question d'où ? D'où il y a une question d'où ? J'ai une question d'où ? D'où il y a une question d'où ? SORRY ? Il y a huit d'où il y a une question d'où ? pour faire le bon travail pour l'environnement et pour la future générations, moi aussi, qui me suis dit, comment nous pouvons trouver des solutions timely et efficaces, des solutions locales, pour aider à produire de gaz à émissions dans notre municipalité. La groupe de résidents concernant sur la climatisation mètre pour la première fois l'année dernière, and decided that our first action should be to ask our council to adopt a robust climate action plan that would identify specific strategies on how to reduce greenhouse gas reduction targets that we have accepted locally. These strategies would include things like obviously sufficient funding to develop in-house capacity for our staff to manage this new area of experience, expertise to hire, I heard what you just said about the budget but this is such an important priority to hire outside expertise where we don't have the internal expertise and to report back to council on a regular basis on whether we are able to meet interim targets towards these longer term final targets that we have to be involved. So I leave my question at that. I realize the budget is not on your agenda until the 19th of December but as you said you are deliberating about this now and you will be for the next week and this is an issue of crucial importance. I would venture to say that there are not many other issues that are as important as this one. If we feel we have water issues right now just wait what they are going to look like if we don't manage to contribute to the reduction of greenhouse gas emissions including oil. So I'll leave it at that and I would be grateful I realize that you may not be able to give that indication now but there are many people who find this extremely important and I'd be grateful for an indication of whether you are at least discussing this at the moment. Thank you. Yes, thank you very much and as you said you know this coming time with our budget discussion and it's we're all aware it's a huge issue simple things we can do is promote active transportation because now we have more and more trails we have more and more safe access so to reduce the dependence on the car and also to work on reducing the number of cars in Chelsea just like the Minister of Quebec who said that that we should reduce you know by 50% the amount of cars so those are solutions and that we are implementing since 2014 with our first Plan Interactat de transport actif but also you know to protect more green space with our urban planning with the recognition of the ecological corridor those are all big steps that were put in even though those are big steps we always need to do more and Chelsea is in the province of Quebec among the leaders for environmental protection and implementation and changing the bylaws having more robust bylaws but how can we improve there is always place to improvement and your question we receive many emails all the same emails it was copy-paste and you mentioned on Facebook to send that to members of council we did receive a good share of the same email and we will take that into our discussion for the budget process thank you I should say there are many good things that Chelsea is already doing and active transportation is one of them what I think we're asking for is that you understand and alligate how many if we create the Bois-Vert how many people are actually starting to use active transportation and leaving their cars at home and therefore how much greenhouse gas emissions are being reduced as a result of reduced use of cars the same thing for public transportation so we can invest a lot of money in active transportation but we won't understand whether we're actually making any headway reducing greenhouse gas emissions unless we start tracking whether a polluting strategy is being replaced with a less polluting strategy that's why this strategy is so important in addition to the things you're already doing thank you thank you thank you I listener I'm sorry for your opening as if you want to answer as long as being dropped on a road as long as you I'm not meeting still as the board as a result as far as I know à des problèmes de pollution par le bruit et de pollution lumineuse. D'ailleurs, il y avait un article aujourd'hui dans la presse sur ce sujet-là. Au cours de la dernière année, il y a plusieurs citoyens qui se sont appris de pollution lumineuse et surtout pollution par le bruit. Deux problèmes qui vont en augmentant dans le centre d'usage et qui probablement vont augmenter aussi dans l'autre zone de concentration d'un certain point. On semble avoir des règlements pour contrôler ce type de pollution, mais les règlements sont plus ou moins mis en force ou du moins renforçables. Il semble qu'il y ait une manque d'assurance sur les effets de santé de la pollution et de l'eau, de la pollution sur les humains et la vie de l'eau. C'est le documental de l'Etat, de l'Etat, de l'Etat. As j'envoi, tout. Although we have some lighting and noise guidelines, they are not being respected by some residents, some business owners, and by the municipality for some municipal parks, especially the baseball field and the soccer field on Old Chelsea Road. I know in the past that the municipality has considered adopting a dark sky policy. This policy, I believe, was not adopted. Interestingly, the municipality of La Penche is moving towards adopting a dark sky policy and many municipalities across Quebec. So they are very, I like, exist in recognizing the effects on health of all these two types of pollution. So my question then, Mr. Mayor, does the council share these concerns and will it consider adopting a dark sky bylaw in a downtime quite in this bylaw? Okay. I remember having had a discussion about the dark sky policy between 2013 and 2017. It was brought forward by councillor Barb Martin. We worked on it. We had made a flyer. If my memory is correct, I'm aging, just like everyone, so sometimes my memory is tricking me. But yeah, from what I remember, we had made a little pamphlet on the dark sky, but not a formal policy. So we can try to go down in the archives, find out what was done and bring that back to council for discussion. Because, you know, we won't start from nothing, because it's a file that was already started five, ten years ago. And so we can start from death and look forward. As for the soccer and baseball field, you know, if we want our our kids and adults to be able to play after sunset, so we need lights, but after the game, they should be shut down. So not stay up all night. So on that, we can look at the timers, how they are monitored, and that's something that we can do. But yeah, we can look at the dark sky. I know that some buildings have covered, so there's no light that was going towards the sky. But then some developers, but I'm just going back to memory lane right now, and I remember that some, well, from what I believe, some developers just wanted the old rustic look and feel, and they didn't want to go to the dark sky thing, because it was more modern look of the porch lighting system, so they wanted the old-fashioned way type of. So I'm just thinking at the same time as I'm doing an answer, but we can look at that. There's one second left, so we can certainly go back, look at what we made, and the work that we did, bring that up, and present that to Council, and discuss with the Director General on what can be done for 2024. Okay, but what we offer this group here, we don't have a non-formel yet, but a group of work on the pollution luminous and the pollution sound. We've already tried to find the regulations that are finished, so we'll certainly bring it back to the documentation that we can find. I think it's Sutton there was one there, it was based on that, it wasn't it? Mécantique. Mécantique, what's that? Mécantique, what's that? Mécantique, yeah. Mécantique, yeah. Mécantique, yeah. Mécantique, yeah. Mécantique et on the COVID-19 possibleique. Si on voulait avoir des études plus profondes et plus détaillées qui contredisaient celles du NTQ, c'était à nos prêts. On avait eu ça, je pense, en 2020-2021 dans ces eaux-là. C'est certain que notre côté, il faut faire nos devoirs, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on continuellement travailler ensemble. Vous savez, au niveau de la sécurité, il y a des panneaux, on a un en avant de l'Hôtel de Ville, en avant de Grand Boisé, qui clignotent quand les gens vont vite. Mais là, il y a une compagnie d'ingénierie qui ont fait des tableaux indicateurs comme ça, mais c'est des sonomètres. Donc, j'ai trouvé l'information, je l'ai partagé à notre nouveau directeur de travaux publics et l'ADG. Parce que, tu sais, moi, je ne suis pas expert là-dedans, mais tu sais, on peut regarder ça, et ça peut entrer dans nos mesures, dans le fond, de sensibilisation à la vitesse. Parce qu'il y a une voiture qui fait plus de bruit, habituellement, c'est parce que les gens, ils pèsent plus de champignons. OK. Merci. Merci. M. Gallon, c'est top. Hello, M. Mayor et Andres de la�c. Thankyou very much for taking my question. It's about the safety and freedom of the children of Chelsea et leur capacité de pouvoir emmener dans notre communauté de l'école et d'autres places. Pour en traduire mon question, mon famille et moi sont des Chelsie pour une année en 1.00 ans et un peu quand on est revenu. And I certainly saw, we certainly noticed all kinds d'evidence de progress-related à l'actif de transportation. Numerous de projets et donc, et improvements. Et c'est génial de voir. Et je, d'abord, merci pour ça. Mais à la même temps, ma mère est 9 ans, donc elle voulait commencer à partir de la bike à l'école alone, avec ses amis. Ma mère est 3 ans, donc on va prendre le décaire dans une sorte de trailer, ou un chariot, ou un autre. Donc, nous sommes retournés à l'école en Chelsea, en notre cas, à Grand-Vosé à l'école, ou à la maison de Montessori à l'école, donc, on va passer à l'arrière ici au centre de Chelsea, mais, vous savez, les exactes locations n'ont pas. Mais nous avons experience, multiple times a day, extrêmement frightening situations, et je suis sûr que si vous pensez, vous pouvez imaginer, mais juste, vous savez, nous avons heavy, nous avons heavy traffic, moving quickly, moving too quickly, on a feel safe, et il y a beaucoup de places où il n'y a rien à séparer, les pedestrians ou les cyclistes de ce pass-moving, en train de s'éparer, les cross-moving, les cross-moving, les cross-moving, les cross-movings d'Arc Mar, ce genre de chose, c'est ce qu'on a fait, c'est ce que nous avons expériment. Et, avec ça, nous avons des rèques des rèques à l'école qui sont basically empty, et hardly anyone walking. Et, dans cette situation, où personne ne walkes ou bike, parce qu'ils ne walkent ou bike, parce qu'ils sont trop afraid, l'ultimante, la communauté perdite. Nous perdons en termes de santé, 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 nous perdons en termes de développement de santé, nous avons des policies qui vont nous faire progresser, nous avons un acte de transport et de santé, nous avons des transportes d'un des billages de l'Agence 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 et de la la route. c'est tout tout très bien apprécié. Donc, je me demande, à partir de moi, et de la Saif Chelsea, qui est notre local advocacy organisation pour active et sustainable mobility, est, could we please get an update on what is happening on this file in terms of upcoming initiatives, budgets, et so on, recognising that I didn't warn anybody in advance, I'm not looking for an extensive list this evening, but if we could communicate afterwards and get an update as to where we're headed and what's happening, that would be really appreciated. Thank you. OK. Thank you, Mr. Seidla. So, for the update, for the update, in 2022, I wrote a letter of intention to Mobillot about doing a study that would be covered by a 100% grant, at no cost for the municipality for prolonging the, let's say, the safe zone in front of the Biscotti and NCC, but to the 105 along Scott. So, we just had about three weeks ago the confirmation of the final grant. So, the two grants were recorded to Mobillot to do this so they will start pretty soon on how to do it better. We also had a discussion with the Ministry of Transportation and Mobilité Durable and I mentioned that, that was coming, we were waiting for the grant and now it's going through so, we will confirm that to the MTQ because there are the on and off ramp of the of the highway but they said that it's feasible and we just have to make it in the safest way for the kids and the users to be able to connect those areas and and also the Ministry of Transportation and Mobilité Durable did an Etude d'Opportunité on Old Chelsea Road for the entire Old Chelsea Road and we are just waiting for their report which should be done to the Technical Committee pretty soon in the next weeks and also with Mobillot we were approached and so in 2024 and 2025 when the budget will be adopted there is the possibility to add that in the Service Professionnel for a plan de déplacement because the new school is coming we already have two other schools which is Chelsea Elementary and also the Ecole Montessori included in that we have a daycare but you know the plan de déplacement will be more towards the kid population that the new school now will be a school that will be accessible by foot and by bike because the school board they don't want to pay extensive amount on school buses so they chose that location so that it's within 1.6 km of walking distance for most of the kids attending that new school so with Mobillot we are doing the plan de mobilité up front so that the school board can then in 2025 plan in 2025 and 2026 plan for the streets that will be catchment there yeah catchment no 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 that's that so we will do that in the right way because we just heard that get snowed they have they have this trail that's connecting for many families to go to this new school that will be built but since it's not an official trail by the city of Gatineau those kids have to be bussed out totally at the end of Elmer so we don't want that to happen so by doing this up front we can already plan and identify the areas for active mobility for our kids and also last year in the budget we have thirty thousand dollars for safety and boulder signage and things like that so we are bringing that amount back and maybe add a little bit more but that's not since we are still under discussion the final amount is not yet confirmed and also the province of Quebec just launched this new program of grants for sign-up safety and active mobility so let's say that we go back with the amount that we had last year thirty thousand and then we can have fifty thousand grants so that means that we can have forty-five thousand dollars of uh safety uh related uh impact in our community for uh for active mobility and uh and safety uh safe corridors so those are uh so those are things right now that uh I can talk to you about that uh there's a new roundabout that is coming in front of town hall with the new phase of Chelsea Creek and when that will be built the NTQ mentioned that they uh they could lower the speed to thirty kilometers an hour instead of fifty but right now with the design of the road fifty is okay if they go to thirty uh they say that people won't respect it but with this new roundabout uh it's gonna be a good uh a good time to bring the uh thirty kilometers in front of Chelsea Elementary okay thank you that's very good okay i'll just say quickly that um certainly i think a lot can be done with relatively small amounts of budget and so i encourage you to keep even if it's a small amount uh keep it in budget encourage you to do that and be happy to work with you on uh spreading it okay all right thank you very much thank you okay okay well thank you very much thank you thank you so thank you uh so Donc, adoption des procès-verbaux, proposé par Sybène Wilson, appuyé par Christopher Blay. Il a résolu que les procès-verbaux de la séance du 3 octobre, 30 octobre et de la séance du 7 novembre et de la séance du 27 novembre, soit par le présent, adoptés. Donc, comme je disais tantôt, c'est qu'à la dernière séance, nous avions raccourci dans le fond les résolutions. C'est pour ça ici que vous avez l'adoption des procès-verbaux de la séance d'octobre et de 9 novembre. Donc, en faveur, l'éliminité. Donc, maintenant, dépôt des documents, tabling of documents. Donc, la liste des comptes payés du 4 octobre au 6 novembre, au montant de 2,488,977 et 92. Ensuite, 5B, amendement budgétaire mensuel d'octobre 2023. Ensuite, le dépôt du procès-verbal, la rencontre du comité des finances au lieu budgétaire du 11 septembre ainsi que du 21 septembre. Le dépôt du procès-verbal, la rencontre du comité consultatif d'urbanisme et de développement du 4 octobre. Le dépôt du procès-verbal du comité consultatif des loisirs du 28 septembre. Ensuite, au niveau des services administratifs et des règlements. Donc, adoption du règlement 1274-23, règlement concernant l'établissement du comité consultatif d'urbanisme et de développement durable, proposé par Kimberly Chan, appuyé par Christopher Blais, et résolu que le règlement 1274-23, règlement concernant l'établissement du comité consultatif d'urbanisme et de développement durable, soit par la présente, adopté. En faveur? Merci. C'est un B, adoption du règlement 1275-23, règlement concernant l'établissement du comité de mobilité active et durable, proposé par? Cibille Wilson et Kimberly Chan, résolu que le règlement 1275-23, soit par la présente, adopté. Questions commentaires? En faveur? A l'unanimité. C'est un C, adoption du règlement 1276-23, règlement concernant l'établissement du comité consultatif des travaux publics et des infrastructures, donc proposé par Christopher Blais, appuyé par Cibille Wilson, et résolu que le règlement 1276-23, soit par la présente, adopté. Questions commentaires? En faveur? A l'unanimité. A l'unanimité. A l'unanimité. A l'unanimité. A l'unanimité. A l'unanimité. Donc, adoption du règlement 1278-23, règlement concernant l'établissement du comité consultatif d'environnement, durabilité et des changements climatiques. En conséquence, il est proposé par Rita Jane, appuyé par Dominique Labrie, et résolu le règlement du règlement 1278-23, soit par la présente, adopté. Questions commentaires? Oui, conseillère Jane? I just want to say that all these new bylaws have not fundamentally changed, but there's a couple of two good changes that I just want to point out. One is the advancement of the minutes, that we now have a time frame by which the minutes will be put forward. However, we still don't have any minutes since June for this committee, so this is one thing. And then the other thing is, of course, the replacement of empty, or filling of empty seats for membership. We now have some time frames and so on. But I do want to take this opportunity to express a little bit of frustration in that I, you know, given that my background of involvement in environmental protection activities and so on, I did see this committee as an opportunity to help move the environmental protection file forward. I do feel that the, it's an important, the municipality can't do this by itself. We have to engage the public, the residents, and make sure that we all move forward together. And to my dismay, we decided to close all of the committees from the public. I have tried on multiple occasions to either, you know, have it partly open or even have information sessions. And I know in our caucus meetings we decided, or the majority of the council decided that that was not a good idea. But I did want to express my disappointment. I'm not going to bring it up as an amendment because I already know what the result will be. but I just wanted to take the opportunity to say that, that I feel like we're really missing an opportunity to engage with the residents and with, and to keep everyone informed in a more, in an easy, very easy way. So, I just wanted to say that. D'autres questions, commentables? Non, 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 non. So, again, you know, people come to me and speak to me about plusieurs issues. I feel that we're very transparent. So, we do have info sessions. We've committed to that. I know I'm not supposed to discuss what's actually discussed in caucus, but I will say this, is that we absolutely did say that there could be info sessions on certain issues. So, I just wanted to note my disagreement with the commentaire of the Consigy of General. That's all. Merci. D'autres questions, commentaire? Well, I would just say, simply, I think we've been at the beginning of the formula. I understand that the majority of the Council, you know, want to keep this as a... like a community who's a council of the Council. And I would note that there were a lot of interesting arrangements in the last week. But there are some municipalities who have commissions. They have commissions. They have commissions, they have a big commitment to the citizens. And it's perhaps that we will look at the state of the Traitor. There are some municipalities who could transform in commissions. I think that the changements climatic can not only happen to the Council. Il faut qu'il y ait un changement d'attitude, des habitudes des citoyens. Il faut les engager, avoir une communication constante. Transport actif, c'est probablement la même chose. Donc, il y a des choses qui faudraient être faites, il faut revoir notre structure de gouvernance là-dessus. J'ai l'impression qu'on a été quand même au bout de la formule et que ce serait sur le genre d'aménagement là qu'il serait possible éventuellement. Merci. D'autres commentaires? Questions? En faveur? Parfait. Ok, on demande le vote? Oui? Je pense en faveur. Parfait. Donc, 4 personnes en faveur. Donc, le conseiller Wilson, le conseiller Chen, le conseiller Guille, le conseiller Lebris, contre le conseiller Algen. Merci. Ok. Parfait. Merci. L'adoption du règlement 1279-23 concernant l'établissement du comité consultatif des finances budgétaires, en conséquence est proposé par Christopher Blais, appuyé par Cybelle Wilson et résolu que le règlement 1279-23 soit par la présente adopté. Questions commentaires? En faveur? L'unanimité? L'adoption du règlement 6-1-G. concernant l'établissement du comité consultatif de sécurité incendie de Chelsea. En conséquence, il est proposé par Cybelle Wilson, appuyé par Christopher Blais et résolu que le règlement 1280-23 soit par la présente adopté. Questions commentaires? En faveur? L'unanimité? L'adoption du règlement 1281-23 concernant l'établissement du comité des ressources humaines. En conséquence, il est proposé par Dominique Labrie, appuyé par Christopher Blais et résolu que le règlement 1281-23 soit par la présente adopté. Questions commentaires? En faveur? L'unanimité? L'adoption du règlement 6-1-I. L'adoption du règlement 1285-23 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement du centre d'urgence 911. Donc, vous avez sûrement reçu un petit message, un petit texto. C'est drôle parce qu'on a discuté de ça mardi dernier. Puis ensuite, je pense en fin de soirée ou le lendemain, j'ai reçu un texto de mon service de cellulaire qui me disait que les taux allaient monter, dans le fond, au 1er janvier. Donc, c'est drôle parce qu'on venait juste en parler la veille. Donc, les coûts montent de 46 sous qui étaient en billeure depuis 2016 à 52 sous au 1er janvier 2024. Donc, ça ici, on n'a pas le choix, mais c'est les nouveaux tarifs. Donc, proposé par Kimberly Chan, appuyé par Rita Jane. Et résolu que le règlement 1285-23 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 911 soit par le présent adopté. Question commentaire en faveur? Unanimité. Donc, projet de règlement numéro… Présentation et dépôt du projet de règlement 1292-23, l'avis de motion de la conseillère, le conseiller Christopher Blit, présente et dépose le projet de règlement de l'avis de motion. Le règlement étant les taux de taxes foncières, la tarification des divers services de l'exercice financier 2024 sera présenté pour adoption. Donc, ici, on a mis les… On fait le dépôt, mais les montants vont être… vont être affichés dans le fond, la séance du 19 décembre. Donc, 6-2-A. Le conseil octroie du contrat pour le renouvellement de la licence NTLiWeb pour une période de 5 ans. En conséquence, il est proposé par Cybèle Wilson, appuyé par Christopher Blit. Il est dit que le conseil octroie le contrat de renouvellement de la licence NTLiWeb d'une période de 5 ans au montant de 2 109 $ et 79 $, incluant les taxes à Ripulefort, Canada. Question, commentaire? En faveur? Elle m'est limitée. 6-5-A. Donc, c'est un mandat à Maître Marc-Olivier Buisson, procédure judiciaire du lot 6 459 010 au Calais du Québec, numéro de matricule 5840-66-6883-0-0-3-0-4-0. En conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller Dominique Labrie, appuyé par Cybèle Wilson et résolu que le préambule ci-devant soit fait partie intégrante de la résolution et qu'on mandate Maître Olivier Buisson au fin d'entreprendre tous les recours juridiques appropriés auprès de toute courte compétente afin de faire respecter la réglementation municipale. Question, commentaire? J'avais une question juste pour savoir, c'est quoi les options pour le propriétaire de ce stationnement-là? C'est quoi les options qu'on a mis à part de la vente de péage? C'est quoi ces options? Oui, Mme l'ADG? Si elle se conforme à la réglementation municipale, bah heureusement elle ne se conforme pas. Donc on a quand même communiqué avec la propriétaire en question pour demander justement de manière amicale qu'elle puisse se conformer. Donc elle est au courant, je veux dire qu'elle ne se conforme pas. On a parlé avec cette personne-là. Et bon, comme dans tous les cas, dans la personne, dans la région municipale, il nous faut agir. Mais la question, c'était plus, elle a un grand terrain au centre-village, tout le monde stationne là, et c'est quoi ces options pour garder son... pour gérer son stationnement? Est-ce qu'on lui a donné des options? Il faudrait peut-être modifier la recommandation si jamais on va arriver là et voir comment est-ce qu'on peut approcher ce genre de personnes. dans ces problèmes là. Mais euh... c'est sûr, c'est vraiment sensible, je crois, quand même. Donc pas? Pas probablement. Ok. Ok. D'autres questions, commentaires? En faveur? Contre? Ok. Donc euh... En faveur, d'un fond, c'est la concilièce Bill Wilson, Kimberly Chan, Christopher Blais, Dominique Dabry, pour... contre... Rita Jane. Peux-tu demander une question après? Oui, oui, oui. C'est à China. On peut-tu voter contre? Like... You're asking us to enforce our by-laws. As a council, can we vote against that? On a toujours un droit de veto de dire non. Peu importe raison, mais... Normalement, sur les règlements qu'on a mis en cas, euh... donc qu'il est appliqué par le corps de staff municipal, si le conseil contre ces règlements, on peut être modifié, on peut regarder, on peut modifier l'objectif des règlements. Mais l'intention aussi de la réglementation, c'est de mandater Maître Olivier Bisson. Donc, le conseil à Jane peut être contre le fait de mandater Maître Olivier Bisson, mais elle n'a pas le droit, par exemple, d'être contre l'application de la réglementation municipale. Donc, ici, c'est nibuleux un peu, parce que je ne suis pas certain de l'intention de la conseillère, si c'est d'être contre l'application de notre réglementation, ou contre le fait qu'on mandate le Maître Bisson. Je peux expliquer ça. Mais toutefois, par exemple, tu sais, elle a le droit, de la façon dont la résolution est écrite, d'être contre la résolution, selon ma compréhension. Je pourrais l'expliquer, si vous voulez. Mon raisonnement, c'est qu'on a un résident qui a un gros commerce dans notre centre-village, et on a le problème de stationnement, on a tout parlé. Mais la question que je vous ai posée, c'est, c'est quoi les solutions qu'on a pu offrir ou qu'on n'a pas? Donc, je pense qu'avant de mandater, il faudrait parler des solutions. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, c'est pas que je suis contre le fait qu'on fait un suivi sur nos réglementations, mais on aurait pu commencer à faire des discussions et trouver des solutions avant d'aller à cette étape-là. On a voté. Donc, la conseillère Jane a voté contre et quatre autres conseillers ont voté en faveur. Donc, au niveau de l'ajout, 65B, mandat à Maître Olivier Vuisson, procédure judiciaire du lot 3 031 847 au cadastro du Québec, numéro de matricule 52 51-43-6503-0-000-400. Donc, en conséquence, il est proposé par la conseillère Jutta Jane, appuyé par Dominique Labrie, et résolu que le préambule ci-devant soit et fait partie intégrante de la présente résolution que le conseil mandate Maître Olivier Vuisson, afin d'entreprendre tous les recours juridiques appropriés auprès de toutes courbes compétentes, afin de faire respecter la réglementation municipale pour le propriétaire, dans le fond, qui entreposent beaucoup de véhicules hors d'usage sous plusieurs appris de tempos sur le lot précédemment mentionné. Questions, commentaires? Je voulais juste dire que c'est à mon district, donc les gens de ma district, ils savent exactement c'est où. Ils sont assez très dangereux. Il y a beaucoup, beaucoup d'autos à côté des lieux humains. Et puis, donc… Ok. Est-ce que la précédente question s'applique à ça ici aussi ou non? On peut aller de l'avant? Non. Pardon? Non, bien c'est correct. Donc, en faveur? Est-ce qu'il y a une solution? Ah, bien. C'est la solution. En faveur? Parfait. Elle est limitée. 6-5-C, mandat pour l'évaluation marchande du lot 6,164,163 au Calais du Québec. Donc, en conséquence, il est proposé par la conseillère Kimberly Chan, appuyé par la conseillère Dominique Labrie. Il est résolu que le conseil mandate un évaluateur agréé afin de procéder à l'évaluation marchande du lot 6,164,163 au Calais du Québec. Puis, ça, c'est un lot, dans le fond, vacant qu'il y a derrière la pharmacie. C'est bien ça? C'est bien ça. Donc, parce que, comme vous le savez, la municipalité, c'est dans les priorités du conseil d'acquérir des terrains pour des besoins futurs de la municipalité. Il y a eu une offre. Donc, c'est une procédure, dans le fond, qui est de base pour discuter de la transaction. Donc, en faveur? Parfait. Merci. Aluminabilité. Calendrier de conservation des documents de la municipalité de Chelsea. Donc, en conséquence, il est proposé par Dominique Labrie, appuyé par la conseillère Kimberly Chan, et résolu de mandater la directrice générale greffière-trésorière Melchynone-Galignano, de signer des calendriers de conservation présentés et de soumettre tels que déposés à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Une question commentaire en faveur à l'unanimité? 6.6 B, ça a été un retrait. Donc, nous passons à la résolution suivante, à 6.6 C. Donc, c'est un avis de réserve pour différents lots. Donc, le 6.274.715, 716, 717 et 718. Attendu que les lots en question sont d'intérêt pour le centre de service portage de l'Uttawa pour la construction de la nouvelle école sur le territoire de Chelsea. Attendu qu'il est souhaitable de préparer un avis de réserve dans les meilleurs délais à cet effet et de le signifier déposé au Régis Poncier. En conséquence, il est proposé par Kimberly Chan et Christopher Blais et résolu de mandater la firmaire PGL avocat afin de procéder au dépôt et à la signification de l'aide des réserves auprès du Régis Poncier pour les lots cités en titre. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité? L'affectation d'un montant de 680 000 $ de l'excédent de fonctionnement affecté à l'exercice terminant le 31 décembre 2023. En conséquence, il est proposé par la conseillère et le conseiller Christopher Blais, appuyé par Cybèle Wilson, et résolu que le conseil autorise l'affectation de 680 000 $ au poste d'excédent de fonctionnement affecté. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité? Merci. 6.6e. Affectation d'un montant de 16 000 $ à l'excédent de fonctionnement affecté au 31 décembre 2023. Attendu que le budget prévoit 16 000 $ pour différentes dépenses décrites dans le tableau ci-dessous, dont l'achat d'arbres avec des revenus associés de 6 000 $, des livres de la bibliothèque avec des dons associés de 10 000 $. Donc, attendu que ces dépenses n'ont pu être réalisées ou terminées au cours de l'exercice terminant le 31 décembre, attendu que les contribuables ont déjà été taxés sur ces dépenses, attendu que ces dépenses seront réalisées en 2024. En conséquence, il est proposé par Dominique Leverie, appuyé par Rita Jane et résolu que le Conseil autorise d'affecter au 31 décembre 2023 un montant de 16 000 $ du poste 59-110-00-000 au poste 59-131-00-000. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité? Affectation de l'excédent de fonctionnement affecté secteur Patrick Wright et Vallée. Attendu que des taxes de secteur sont perçues pour les services de la dette, pour les travaux d'asphaltage du chemin Patrick Wright et de la Vallée, que ces trous perçus ont été réservés dans l'excédent de fonctionnement affecté pour ce secteur, attendu que cet excédent de fonctionnement affecté doit servir à réduire les taxes futures des contribuables du secteur, attendu que le budget 2023 prévoyait l'utilisation de 2030,40 $ de l'excédent affecté pour le secteur Patrick Wright et Vallée. En conséquence, il est proposé par le conseiller Dominique Leverie, appuyé par Rita Jane, et résolu que le conseil autorise l'affectation de 2030,40 $ du poste budgétaire 59-31-05-320 au poste budgétaire 03-510-00-003. Question, commentaire en faveur? L'unanimité? Ça, je dirais pas tout, là, par exemple. Paiement des dépenses 2023 amène l'excédent de fonctionnement affecté, attendu que par les résolutions numéro 440-15, 462-18, 464-19, 413-20, 456-21 et 365-22. Diverses dépenses n'ont pu être réalisées ou terminées au cours de l'exercice. Ces dépenses suivantes ont été réalisées ou partiellement réalisées au cours de l'année 2023. Donc, il y a une belle liste pour un montant total de 243 962,12. En conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller Dominique Leverie, appuyé par Kimberly Chan, et résolu que le conseil autorise l'affectation de 243 962,12 au poste du poste 59-131-00-000 au poste 03-510-00-000 pour le paiement de ces dépenses. Questions commentaires en faveur? L'unanimité? Annulation des affectations de 2023, attendu que le conseil a autorisé un surplus affecté au poste 59-131-00-000 pour des dépenses budgétées mais non réalisées au cours d'un exercice, attendu que certaines de ces dépenses ne seront pas réalisées ou que partiellement réalisées et qu'elles doivent être annulées pour libérer l'excellent fonctionnement affecté à l'exercice suivant, attendu que ces dépenses sont les suivantes pour un montant de 137 698,88 $. En conséquence, il est proposé par Kimberly Chan, appuyé par Rita Jane, et résolu que le conseil autorise l'annulation des affectations au montant de 137 698,88 $ du poste 59-131-00-000 au poste 59-110-00-000 qui est l'excédent de fonctionnement de non-effect. Question-commentaire en faveur? L'unanimité? Désengagement du fonds de roulement pour 2023, attendu que le conseil a engagé des montants du fonds de roulement au cours de l'exercice 2021, 2022 et 2023 pour le financement de différents projets, attendu qu'il y a lieu de désengager le fonds de roulement pour les montants suivants, au niveau d'administration, transport, hygiène du milieu, loisirs et cultures, pour un total de 23 409,50 $. En conséquence, il est proposé par Dominique Leverie, appuyé par Rita Jane, et résolu que le conseil autorise le désengagement du fonds de roulement pour un montant total de 23 409,50 $ pour le poste budgétaire 59-151-10-000 du fonds de roulement non engagé. Question commentaire en faveur? L'unanimité? Remboursement de l'emprunt échéant le 12 février 2024. Attendu que l'emprunt réalisé le 12 février 2019 au montant de 135 800 $, vient à échéance le 12 février 2024, et qu'un solde de 2 700 $ est à refinancer pour le règlement d'emprunt numéro 645-05. Attendu qu'en date du 12 février, cet emprunt ne sera pas renouvelé, tandis que la municipalité remboursera en entier le montant à refinancer de 2 700 $ à l'échéance de l'emprunt. En conséquence, il est proposé par Dominique Leverie et Christopher Blais et résolu que le conseil autorise le remboursement en entier de l'emprunt échéant du 12 février 2024 au montant de 2 700 $. Question commentaire? Juste pour dire que ça paraîtra, mais c'est tout un mélange de fin d'année dans nos envies, c'est des procédures comptables. C'est ça, et on est mieux de payer 2 700 $ que de le financer. Donc, en faveur, à l'unanimité, Demain. Terminaison d'emploi de l'employé numéro 845. En conséquence, il est proposé par Sybèle Wilson, appuyé par Dominique Leverie, et résolu que le lien d'emploi de l'employé 845 est rompu en date du 14 novembre 2022. En faveur, à l'unanimité. 6.7B, embauche de M. Félix Safranière au poste d'opérateur chauffeur B. Ça, c'est classe B, c'est ça? Oui. OK. Parfait. Donc, en conséquence, il est proposé par la conseillère Sybille Wilson, appuyé par Christopher Blais et résolu que, sur la recommandation du directeur des travaux publics, Marc-Antoine Biron, la responsable des ressources humaines, Mme Chulaine Grenier, que M. Félix Safranière soit embauché à titre d'opérateur chauffeur classe B à compter du 4 décembre 2023, rémunéré selon l'écrité salarial des employés syndiqués avec une période d'approbation de 6 mois. Question, commentaire, en faveur? Avec l'indemnité, donc, Mme Ladégé, s'il vous plaît, offrir des félicitations à M. M. Safranière pour son embauche à la municipalité. On lui souhaite le bienvenu dans notre équipe. Merci. Donc, je passe maintenant le micro à la conseillère Kimberly Chan, qui est présidente du comité d'urbanisme. Bonne soirée. Donc, on va commencer avec des demandes de dérogation mineure. Il y en a une ce soir. C'est une demande de dérogation mineure pour les marges avant et latérales pour des escaliers qui sont déjà existants aux 47 chemins de Charlotte. Donc, attendu que le propriétaire de l'immeuble, connu comme le 47 chemins de Charlotte, a présenté la municipalité de Chelsea, une demande d'interrogation mineure afin de permettre un escalier situé à 0,85 m de la ligne latérale de propriété plutôt qu'à 1,5 m, et un autre escalier situé à 0,83 m plutôt qu'à 1,4 m, tel que stipulé au règlement de zonage numéro 12-15-22, attendu que le CCUDD a effectué une recommandation, attendu qu'un avis public fut donné le 11 octobre, et attendu qu'une copie de cet avis public fut envoyée par courtoisie aux voisins concernés. En conséquence, il est proposé par le conseiller Dominique Labrie, accueillé par la conseillère B.P.J. et résolu que le préambulci soit en partie au prévent de la présente résolution et que le conseil apprend de la demande de dérogation mineure aux 47 chemins de Charlotte afin de permettre des escaliers. Question, commentaire, en faveur? Allez, merci. On passe maintenant au PIA. Il y avait également juste une demande de PIA. C'est au 8 chemins de Scott. Donc, attendu que le propriétaire du 8 chemins de Scott a présenté à la municipalité de Jersey et demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'autoriser l'installation d'une enseigne en aluminium de 0,11 m x 2,44 m pour le commerce distillerie du Square, attendu que les dimensions, la localisation, la forme, le design, le format du message, la couleur, les matériaux de l'enseigne s'harmonisent à l'architecture du bâtiment et respectent le caractère villageois et Champagne du centre du village, attendu que l'enseigne proposée doit être conforme au critère du règlement sur les PIA, attendu que le CCUDD a effectué une recommandation, en conséquence, il est proposé par le conseiller Dominique Lapry, appuyé par la conseillère Sybère Wilson, résolu que le préambule ici devant soit et à partie intégrante de la présente résolution. Donc, on accorde la demande de PIA au 8 chemins de Scott. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? C'est la fiche pour la microbrasserie, la série, la série, pardon, puis dans les 35 ans qu'on a vu récemment, c'est une des plus sols, collées sur le building, ils devraient tous être comme ça, donc je vais l'appuyer avec enthousiasme. Est-ce qu'il y a une photo qu'on pouvait arracher là? On a fait du marketing pour le commerce local, c'est super. Non, oui, ça montre que la sobriété de la fiche, tout ça, tu peux l'appuyer à l'allongé. C'est ça, oui. C'est juste en haut des portes, c'est très difficile à voir. Puis on peut dire aussi, je pense que la distillerie va ouvrir ses portes cette semaine, hein, de cette pièce en. Si je me rappelle bien. Oui, bien, il y a une... Open House? Non, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Le lancement, c'est sûr, le lancement, c'est la semaine prochaine. Ok, parfait. Merci. Donc, d'autres commentaires ou questions là-dessus? Non. En raveur? Allez, l'invité, merci. Donc, maintenant, on passe à la réglementation. Il y a quelques items d'adoption. Donc, on passe au 7.5a, c'est l'adoption du second projet de règlement, numéro 1273-23-1. C'est le règlement modifiant certaines dispositions du règlement de zonage 12-15-22. Donc, attendu que la municipalité de Jersey a adopté le règlement de zonage, son nouveau règlement de zonage, le 4 octobre, puis qui est rentré en fière le 29 novembre 2022, attendu que, suite à des demandes d'information, il apparaît qu'il y a lieu d'être plus précis pour ce qui est des usages accessoires autorisés dans la zone RUR-87. Donc, suite à ces demandes d'information, il y a eu d'apporter des précisions aux usages supplémentaires autorisés avec un usage agricole et de les déterminer en fonction de ce qui est autorisé dans la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles appris par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, attendu que le CCUDD a émis une recommandation, attendu que la motion a été présentée le 3 octobre 2023, attendu que le premier projet de règlement ait été adopté lors de la session du conseil tenu le 3 octobre 2023, attendu que l'Assemblée publique de consultation s'est tenue le 26 octobre. Donc, en conséquence, il est proposé par le conseiller Christopher Blais et appuyé par le conseiller Dominique Lavrie. Il est résolu que le second projet de règlement numéro 12 à 73 d'Israël 23 soit et est par la présente adoptée. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires là-dessus? Non. On ne fait pas. À l'une de l'unité, merci. On passe au 7.5 qui est une présentation à l'écho du projet de règlement numéro 12, 46 d'Israël 23, et un avis de motion. Donc, c'est un règlement modifiant certaines dispositions du plan d'urbanisme, 12-14-22. Ça va faire avec des dispositions visant à grandir l'aire d'affectation du sol résidentiel au centre village et même l'affectation du sol publique et institutionnel au centre village. Fait que tu voulais-tu vous dire comment l'as-tu? Oui, bien ça, c'est juste, dans le fond, un petit glitch qui a été identifié. C'est au bout du chemin mille. Donc, c'est une toute petite parcelle de terrain qui n'avait pas été incluse. Donc, là, c'est juste qu'on la ramène. C'est un tout petit triangle. Est-ce qu'on peut juste partager, dans le fond, la fiche qui est comme ça ici? Dans le fond, c'est celle-là. C'est quoi le package? Ah, il est sur le bord de l'autre. Oui, il devrait être là. Oui. Parfait. Ça va, ça va, ça va, c'est encore un peu plus bas. C'est celle où on voit les deux images côte à côte. C'est ça. Fait qu'on voit ici le petit triangle qui est là et celle précédente, là, de fond. Les terrains bleus, c'est les terrains d'histoire au Québec. Bien, c'est ça. Puis la pointe jaune est zonée comme un terrain d'histoire au Québec où j'étais en institutionnel. Le propriétaire disait, bien, j'ai toujours plus un lien avec un institutionnel et d'histoire au Québec. Est-ce que tu veux avoir le même zonage que les maisons sur la rue Mille? Je parlais que les... en fin de semaine, c'est correct. C'est ça. On termine les zonations. OK. Donc, le conseiller Dominique Lapry présente et dépose le projet de règlement et de la vie de motion que lors d'une séance du conseil, le règlement intitulé règlement numéro 12-86-23, sera présenté pour adoption. Donc, on passe au 7.5c, qui est l'adoption du projet de règlement numéro 12-86-23, règlement modifiant certaines dispositions du plan de jorbanais, c'est le numéro 12-14-22. Oui, on a fait le dépôt du projet, puis là, c'est l'adoption du même projet de règlement. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce qu'il faut voter? Je ne me souviens jamais. En faveur, là, c'est-à-dire qu'il est proposé par Dominique Lapry, appuyé par Vita Jane. En faveur, à l'immunité, merci. On est rendu, on a un autre dépôt. Donc, on a l'autre présentation au début du projet de règlement numéro 12-87-23, il y a 8 de motion. C'est le règlement modifiant certaines dispositions du règlement de zonage, le règlement de zonage. Plus précisément, ça vise à grandir la zone RES-CV-20, en même une partie de la zone PI-CV-3, qui qu'elle a présenté la résolution. Je peux la présenter. Kimberly Chan présente et dépose le premier projet de règlement. Il donne avis de motion que lors de séances du conseil de règlement intitulé projet de règlement numéro 12-87-23 sera présenté pour la résolution. Ça, c'est encore en lien avec le même terrain. Donc, c'est juste qu'on vient créer cette zone-là qui serait rattachée avec le terrain voisin du même propriétaire. Donc, ça, c'était le 7.5D. On l'a présenté et déposé le projet. Maintenant, on va adopter le projet. Donc, adoption du projet de règlement numéro 12-87. Il y a beaucoup de papes à ce moment-là. Il y avait trois règlements modifiés à certaines dispositions du règlement de zonage numéro 12-15-202. Donc, je pense que ça a tout été dit. Parce qu'en conséquence, il est proposé par le conseiller Sybène Borsin et appuyé par le conseiller Ritter-Jane. Et soit par la présente adoptée. Question ou commentaire? C'est beau à l'unanimité? Merci. 7.5F. Donc, c'est une autre présentation et dépôt du projet de règlement numéro 12-88-23. Il y a une motion. C'est le règlement modifiant certaines dispositions du plan de l'organisme 12-14-22 dispositions disant à réduire et contrôler les îlots de chaleur. La conseillère de conseillerie, Christopher Blay, présente et dépose le projet de règlement et donne avis à une notion que lors d'une séance du conseil de règlement institué, règlement numéro 12-88-23 sera présenté pour adoption. Donc, le but de ce règlement est d'inclure, il y a un, deux, trois, il y a quatre points clés. C'est des précisions sur les îlots de chaleur dans le chapitre portant sur le diagnostic du territoire. Une carte indiquée à l'emplacement des îlots de chaleur, des précisions concernant le contrôle des îlots de chaleur dans l'orientation 1 et des précisions dans le plan d'action concernant le contrôle des îlots de chaleur dans l'objectif 3 de l'orientation 1. Donc, ça, c'est tout dans le plan de l'organisme. On va passer au 5.5G. Donc, ça va être l'adoption du même projet. Ça, c'est qui qui a donné la vie de ma vie? C'est à Christopher Blay. Avec l'adoption du même projet, donc, il est proposé par le conseiller Dominique Labrie, appris par la conseillère Cibernocine, et résolu que le projet de règlement numéro 1288-23, un règlement modifié à certaines dispositions du plan d'organisme numéro 1214-22, disposition visière et durée pour trouver les îlots de chaleur, soit et est par la présente adoptée. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, là-dessus? Bien, tout exprimé, là, que c'était surtout une priorité du plan de Québec, de travailler sur les îlots de chaleur, là, et puis on nous demandait d'adopter un plan d'action, puis ici, c'est bien sûr qu'on adopte. Ça paraît pas curieux qu'à Chelsea, on s'intéresse à ça, parce que, tu sais, quand on se compare à Montréal, mais toutes les municipalités, on peut repasser par ce processus-là, mais au total, ça donne des choses quand même intéressantes, notamment le couvrir, les stationnements à l'intérieur, les choses végétales, c'est quoi, donc, dans le sens de nos objectifs d'éducation. Et puis, d'ajouter peut-être que la date limite était vraiment le février 20-24, donc, il a fallu la façon aussi. OK. Donc, en faveur, à l'humanité, merci, on est rendu au 7.5H, c'est la présentation et dépôt du premier projet de règlement 12-89-23 et avec motion. C'est encore le règlement modifié à certaines dispositions du règlement de zonage numéro 12-15-22, dispositions visant à réduire et contrôler les îlots de chaleur. Donc, qui veut présenter le règlement? Je peux le faire. Je présente et dépose le premier projet de règlement. Le but de ce règlement est de modifier le règlement de zonage afin d'y inclure de nouveaux termes, d'y introduire le nombre maximal de cases de stationnement selon les usages, de revoir les normes d'aménagement minimales des aires de stationnement, de proibir l'utilisation de gazon synthétique, de maximiser le nombre d'arbres plantées par terrain, de permettre une plus grande possibilité dans l'aménagement d'aires de stationnement intérieures et d'augmenter les coûts de compensation pour une case de stationnement. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non, non, c'est juste une présentation. On va passer à l'adoption. Donc, c'est le 7.5i. L'adoption de ce règlement est proposé par Christopher Blais et appuyé par Rita Jane. C'est le 1er projet de règlement numéro 12-99-93 soit et est par la présente adopté. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires là-dessus? Non, c'est bon. Il y a des questions. Avec ça, on vient quand même cocher plein d'éléments en lien avec nos engagements environnementaux. Je sais qu'il y a des choses qui viennent de Québec, sauf que nous, on est quand même capable d'aller un peu plus loin dans ça ici. Donc, on parle de l'utilisation du gazon synthétique. Il n'y a pas si longtemps, on avait eu un projet de garderie où ils voulaient faire juste une cour en gazon synthétique. Puis, on avait questionné le fait qu'à Chelsea, on est naturel. Donc, on voyait ça. Mais là, ici, avec des éléments comme ça, c'est intéressant avec notre politique de l'arbre, de maximiser le nombre d'arbres plantés aussi par terrain. On vient toucher au niveau des stationnements intérieurs avec la densification du noyau et de la jouette. Mais là, avec des stationnements intérieurs, on arrête d'avoir des grands espaces perdus. Il n'y a plus, dans le fond, juste pour être chez des zones comme ça, avec des îlots de chaleur. Donc, moi, je vois ça, dans le fond, d'un bon œil, qu'on commence à se positionner sur ça avec un premier projet de règlement. Puis, on pourrait aussi ajouter les deux premières compétences. Les deux plus pro-projets résidentiels. Ils ont fait du stationnement souterrain, avec un sur Chelsea Creek, puis l'autre au centre Merlin, qui a été présenté le mois dernier au CCU. Ils ont fait du stationnement intérieur aussi. Donc, ça a délimité les zones grises, comme on dit, pour les nouveaux projets ici, à l'Assemblée. Et aussi, avec ça, je ne pense pas que les autres municipales dans l'MRC sont déjà en train de travailler avec les deux chaleurs. Donc, encore une fois, Chelsea est au front pour l'initiative environnementale. C'est un grand merci pour l'initiative. C'est un grand merci pour l'initiative. Moi, je suis juste déçue parce qu'il y a des gens qui ont abordé des sujets par son intérêt de questions, puis ils ont quitté juste avant ça. J'espère qu'ils l'ont lu dans le temps du jour. Merci. Donc, ça, on a passé l'adoption là-dessus. En faveur? En faveur, à l'unanimité. Donc, on présente encore une présentation et dépôt d'un projet de règlement. Donc, on est rendu au 7.5 PJ. Une présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1290-23 et avec motion. Donc, c'est encore un règlement modifié à certaines dispositions du règlement de construction numéro… Maintenant, c'est modifié le règlement de construction 12-17-22. Disposition visant à réduire et contrôler des élus de chaleur. Donc, c'est présenté par Rita Jane. Rita Jane présentait dépôt de projet de règlement. Il donne la limite motion que lors de la séance du conseil de règlement 1290-23 sera présentée pour l'adoption. OK. Là, on l'a fait la présentation, on fait l'adoption comme toujours. Il est proposé, l'adoption est proposée par Christopher Boulay et appuyé par si bien possible. Il est résolu que le projet de règlement numéro 1290-23, Règlement modifiant certaines dispositions du règlement de construction numéro 12-17-22, soit et est par présent adopté. Questions, commentaires? Ça fait plaisir. Merci. On travaille à l'unanimité. Merci. Il nous reste juste deux items. Donc, le 7.5 L, c'est en parallèle avec les élus de chaleur. Cette fois-ci, on va aller modifier notre règlement sur les PIA. C'est présenté par Rita James, faisant des déposes de projet de règlement et donne avis de motion que lors de la séance du conseil de règlement est titulé Règlement numéro 1291-23, Règlement modifiant certaines dispositions du règlement sur les PIA. Numéro 12-18-22, Dispositions visant réduire et contrôler les élus de chaleur, sera présenté par adoption. Merci. Et le dernier, donc là, on adopte le projet de règlement qui vise à modifier certaines dispositions du règlement sur les PIA. En conséquence, il est proposé par le conseiller Cursever Blatt et appuyé par la conseillère Rita James, et résolu que le projet 1291-23, modifiant toute notre règlement sur les PIA, soit et est en présent adopté. en faveur à lui-même. Merci. Donc là, je te redonne la parole, on est rendu au travail. Donc, 8A, autorisation pour l'installation de panneaux interdisant le stationnement sur un tronçon du chemin Cross Loop, sur un tronçon du chemin Cafferty. Donc, ça ici, c'est lorsqu'on dépasse le viaduc. Donc, quand on part, par exemple, de la 105 et on s'en va vers la Vallée Meach, juste après le viaduc, il y a des gens qui stationnaient depuis Vellurette de chaque côté. Toutefois, la CCN a construit un nouveau stationnement qui s'appelle le stationnement P15, à l'intérieur des limites du parc. Donc, un nouveau stationnement a été créé à l'intérieur des limites du parc. Toutefois, c'était un stationnement qui était saisonnier, qui devient maintenant annuel, avec grande capacité. Donc, pour favoriser l'utilisation du stationnement et non pas de l'emprise du chemin, et pire, comme on a déjà vu en période de grande pointe, l'utilisation de la bretelle de sortie de l'autoroute, qui était hyper dangereux. Donc, on vient mettre de la signalisation en place, afin de diriger des gens vers le nouveau stationnement du P15. Donc, nous allons bloquer le parcours sur la route à Crosse-Loup, afin d'assurer que les gens utilisent le nouveau parcours de l'autoroute, créé à l'autoroute du Gatineau Park, par le NCC, qui sera le nouveau numéro 15. Donc, il va y avoir un changement dans les habitudes de certains résidents, et de certains visiteurs, qui ont utilisé le parc sur la route pendant plusieurs années, mais c'est pour une concernant de sécurité, pour permettre à eux d'utiliser un lieu de parcours. Donc, en conséquence, c'est proposé par Kimberly Chan et Rita Jane. Il est résolu de prouver l'installation de panneaux interdisant stationnement sur le chemin Crosse-Loup, sur le tronçon près de l'autoroute 5, ainsi que le tronçon du chemin Caperty, le tout tel que décrit dans les plans de signalisation préparés par le Service des travaux publics et des infrastructures. Et ça ici, ça s'est fait aussi en collaboration avec la CCN, en discutant avec leur département de travaux publics et le nôtre. Donc, en faveur, vous pouvez vous poser des questions, commentaire. Ils ont déjà essayé de faire un stationnement là, et il y avait un problème de drainage. Là, je pense qu'ils l'ont fait mieux. Oui, oui. Mais je suis allée juste avoir la gel, et il y avait beaucoup de bois, donc j'espère que ça va fonctionner. Donc, je suis vraiment d'accord avec le stationnement et tout ça, mais j'aimerais ça juste qu'on soit conscient que peut-être qu'il y aura des problèmes au printemps. Donc, je l'ai juste. Bien, il risque d'avoir moins de problèmes que l'ancien Pékin, parce que l'ancien Pékin, même une journée de redoux en hiver, il y a des gens qui restaient coincés dans le stationnement. C'est celui qui était complètement au sud, dans la courbe. Donc, c'est ça, c'est pour pallier, dans le fond, à une problématique. Et aussi, en réduire le volume de véhicules sur le chemin Cross Low, nous permet, dans le fond, de préserver l'intégrité à peu près de ce chemin-là, qui est juste un peu plus chemin ferme, et qui est le signe de notre municipalité avec le pont vert. Oui. Donc, parfait. Donc, en faveur, à l'unanimité, modification du service de vente et de renouvellement des licences de chiens offerts par la municipalité. Tandis que le service de vente et renouvellement des licences de chiens est disponible en tout temps au bureau de la SPCA de l'Outaouais, et par paiement en ligne sur le site web, tandis que la municipalité offre également ce service en personne à la réception de l'hôtel de ville ou par l'ajout du coût des licences avant même le compte de la taxe des résidents, attendu que la municipalité a précédé dans les derniers mois une révision des dossiers de licence de chiens encore actifs, tendu que la décision a été prise de rediriger l'entièreté de ce service vers la SPCA de l'Outaouais, attendu qu'à partir de 2024, les résidents devront se procurer ou renouveler leur licence de chien au bureau de la SPCA de l'Outaouais ou en ligne sur leur site web, attendu qu'il sera cependant encore possible de se procurer les médailles de remplacement à l'hôtel de ville au coût unitaire de 2 dollars chacune, malgré l'arrêt du service de la vente et le renouvellement. En conséquence, il est proposé par Dominique Leverie, appuyé par Kimberly Chan, et résolu de rediriger le service de vente de renouvellement licence de chien vers la SPCA de l'Outaouais uniquement. Questions commentaires? Merci. D'autres questions comme en tant? En faveur? À l'une d'unité? Au niveau de l'ajout de 8-5-C, adoption du règlement numéro 1262-23, règlement relatif à la collecte et au traitement des matières résiduelles. Donc, attendu que la municipalité désire remplacer le règlement au 51-20 dans le but de modifier, de mettre à jour certaines modalités relatives à la collecte des traitements des matières résiduelles afin de respecter le plan de gestion des matières résiduelles . Attendu que les modifications au règlement ont été recommandées à l'unité au comité de travaux publics. Attendu qu'un avis de motion a dûment été donné en octobre. Attendu que les modifications permettent une transition graduelle vers le changement de fréquence de collecte et d'optimisation du parcours de services de collecte proposés au regroupement de services de collecte du transport des matières résiduelles prévues en janvier 2025 avec la municipalité de la Pêche et de Canté. Attendu que les modifications au règlement 1151-20 et les changements prévus au regroupement envisagent à court et moyen terme et une optimisation des parcours de services de collecte afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'une réduction du tonnage de déchets ultimes pour l'ensemble des municipalités participantes. Attendu que les modifications au règlement numéro 1151-20 viendront ajouter des collectes d'ordures ménagères pour une fréquence de collecte aux deux semaines du mois d'avril au mois d'octobre et une collecte par mois pour les mois de novembre à mars. Attendu que les modifications au règlement 1151-20 viendront modifier la fréquence des collectes d'encombrants pour passer de 18 collectes à 12 collectes donc une fois par mois qui vont être intégrées à une semaine pré-determinée au calendrier afin d'optimiser les déplacements et que ces modifications permettront encore une fois une transition vers la proposition du regroupement qui désirent limiter la fréquence de ces collectes d'encombrants à 4 fois par année. Donc, attendu que les modifications au règlement 1151-20 viendront ajouter des collectes de matière organique pour les mois d'octobre et que la période proposée serait donc du 1er mai au 31 octobre à une fréquence de une fois par semaine. Cette modification au règlement vient régler une problématique d'odeur liée à la chaleur encourageant les résidents à continuer leur effort de mise en valeur des matières compostables. En conséquence, il est proposé par Christopher Blay, appuyé par Rita Jane, et résolu que le règlement numéro 1262-23, le règlement relatif à la collecte et au traitement des matières individuelles, soit, il est par la présente, adopté. Question, commentaire? Je veux juste dire, on sait que pour les citoyens, là, c'est ce qui les touche plus à nos décisions quotidiennes. Donc là, nous étions habitués à un certain rythme. Là, on s'en va vers un contrat uniformisé qui va se négocier avec d'autres municipalités. Donc, entre les deux, ça allait faire le pont. Donc, on sait qu'avec le recoupement, il va y avoir des changements de fréquences. Donc là, on est vraiment dans une année de compromis. Les fréquences changent. Donc, il va falloir que tout le monde se colle à son calendrier et qu'on le suit. Mais, il y a quand même une innovation du service pour les résidents, pour la transition. Oui. Puis, il y a une chose aussi, c'est qu'exemple, les jeunes familles qui ont des couches et ces choses-là, vous avez dit qu'au début, c'était un peu plus froid, mais maintenant, tu sais, ça se réchauffe plus avec un printemps plus hâtif et un automne qui est plus tardif. Donc, on a rajouté le mois d'avril et le mois d'octobre avec une collègue de déchets additionnels. Les encombrants, on réduit de 18 à 12 pour le regroupement passer à, possiblement, 4 encombrants par année. Donc, ce serait grosso modo une par 16 ans. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions en faveur ? Donc, à l'unité. Demande de plus financier par le Centre Méridite. Demande de plus financier par le Centre Méridite. pour l'organisation d'une fête communautaire d'Halloween, au montant de 3 000 $ qui vient de notre fonds loisirs, cultures et communautaires. En conséquence, il est proposé par Dominique Lébry, appuyé par la conseillère Tadjain. Il est résolu que le conseil accepte la demande de plus financier présentée par le Centre Méridite pour un montant de 3 000 $ d'une activité qui aurait coûté 4 700 $ selon les informations que nous avons reçues. C'est une question de question. Question commentaire ? Je vais demander ce problème. Ok, parfait. Moi je vais le passer au bout d'un coup. Ok. Alors, c'est une chose, c'est certain que oui, j'ai pu comprendre de monsieur le maire que la demande arrive au mois de décembre à cause du problème qu'il a eu au mois de demande. Ceci étant dit, le mois de novembre c'est quand même après le mois. Ok, donc. Puis là, je parle un petit peu avec mon chapeau en tant que présidente du comité des loisirs. C'est dans l'avenir, là, n'importe quelle demande qui va venir après le temps. Moi je vais suggérer au comité, puis je vais en discuter au comité. C'est vraiment de quoi accepter des choses comme ça. Puis là, surtout que vous avez déjà mentionné tout tôt pendant notre meeting, le conseil, qu'il faut vraiment faire attention à l'argent qu'on dépense. Like, spending money in arrears, it's just not, it's not going to be acceptable in 2024. So, I'm putting it up there as a warning for all of our associations. C'est pas qu'on veut mettre des bâtons dans les hauts, mais c'est pour vraiment nous aider, nous, en tant que conseil, et être responsable avec les taxes foncières de nos résidents. Donc, moi je vais quand même, en tant que, like, as a good faith, I am going to go forward this motion, mais quand même avec l'amertissement que l'année prochaine, là, je pense que ça sera non. Parfait, merci beaucoup. Just, maybe just to add to what Siman just said, also a point that I would like to raise is, it would be really nice to get, like, we've talked about it amongst the council, but to have kind of two dates throughout the year where community organizations submit their activities, it's reviewed by our recreation committee, and then recommendations are made to council. For me, one thing that's really important there is it gives us a nice way to ensure that our activities are equitable, that the activities where our public funds are being used are going to all parts of the population. So, we see families, we see teenagers, we see seniors, we see people who like culture, we see people who like sports, but that everybody is benefiting equally. So, I think this will give us, as a council, a better overview of all the activities throughout the year and allow us to make those decisions to ensure that all our residents are benefiting in the same ways from our public funds, which will be more limited moving forward. I have a nice list in front of me that the municipality provided of the activities that we supported in 2023, and I appreciate that. There were some nice ones. Maybe just to mention, money went to Curling de Codien. Money went to hosting on Marche Oak Chelsea, Saucy Chelsea Trail. So, there was money for trail building, there was money for artists, for the Violin Festival, for the Patouille, for Loiselle Chelsea Nard, now for this Halloween Festival, and also for the chorale. So, just to say, you can see that there are a lot of asks that come from this family. We have, as we know, very active community groups, which is fantastic in Chelsea. It's even one of the reasons we encourage people to move here. It's so active in the community. So, yeah, just to say that this is something that's important to me moving forward, that it's equitable. Is that list on the web page? Yeah, and those amounts are not necessarily all $3,000. Some are $250, some are $500, some are, so it's various, various amounts. I was just suggesting that it would be nice to publish the groups that benefit from our grants on the web page. Okay, perfect. So, the conseillers Chan demand the vote. So, in favor of the financial aid of $3,000. So, the conseillers Dominique Lebré, Rita Jane, Christopher Blais, Bill Wilson, okay, for, puis ensuite, contre? Oui, contre, parce que ça a été fait après la date, après l'événement. Perfect. Merci. Donc, ce que j'en comprends, c'est que même en novembre, vous auriez voté contre, parce que c'était après la date. Exactement. Merci. Donc, ceci met un terme à notre séance ordinaire du 5 décembre. Donc, à 20h57, il est proposé par Cybelle Wilson, appuyé par Rita Jane, et résolu que la séance ordinaire soit élevée, je l'ai mentionné, à 20h57. Donc, merci beaucoup. Merci.